Donc, allons-y très rapidement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, je vais vous montrer comment écrire, n'est-ce pas, une inégalité sous la forme d'un intervalle. D'accord ? Bien, ici, on vous donne, n'est-ce pas, une inégalité qui est en face de vous et cette inégalité-là, on l'écrit sous la forme quoi ? D'un intervalle. D'accord ? Donc, ça, je tiens à préciser qu'ici, cette fois-ci-là, il n'y a pas deux encadrements. D'accord ? Donc, X n'est pas compris en deux encadrements, comme la première vidéo qu'on a vue. La première vidéo était sur ce modèle-là. D'accord ? Comme ça, un exemple. D'accord ? La première vidéo qu'on a vue, on a remarqué que les intervalles-là, n'est-ce pas, X étaient compris en deux réels. D'accord ? Mais ici, dans ce cas-là, X n'est pas compris en deux réels. Donc, ce cas-là aussi, comment on fait pour voir ? Comment on fait pour trouver ? D'accord ? Bien. Ici, allons-y rapidement. Vous voyez ici comme ça, le X là, on dit X inférieur, plutôt X supérieur à 2. Donc, comme X est supérieur à 2, ça signifie tout simplement, on va regarder le signe, le sens de qui ? Le sens du symbole. Vous voyez ? De l'inégalité. Son sens, il va vers quel sens ? Il va vers la droite. D'accord ? Donc, ce symbole-là va vers la droite. L'inégalité. Donc, comme ça tend vers la droite, donc l'infini va tendre vers la droite. Donc, comme ça. L'infini à droite. D'accord ? Et l'infini est toujours ouvert comme quoi ? Comme intervalle. D'accord ? Donc, point-vigule maintenant, ça c'est à droite. Parce que, ici, comme le sens va à droite, alors on place l'intervalle à droite. D'accord ? Maintenant, on revient à gauche maintenant. On va écrire 2 à gauche. Parce que le sens va à droite. D'accord ? Donc, j'écris 2 maintenant ici. 2 ici. Et maintenant, je regarde dans l'inégalité. L'inégalité est comment ? Fermée. Donc, comme l'inégalité est fermée, alors je ferme tout simplement ici au niveau de 2. Donc, comment on a fait ? C'est très simple. J'ai regardé l'inégalité. Vous voyez ? Ils ont mis x supérieur ou égal à 2. Donc, le sens de l'inégalité va à droite. D'accord ? Donc, ça tend vers la droite. Donc, comme le sens de l'inégalité tend vers la droite, alors tout simplement, on va placer l'infini vers la droite. D'accord ? Donc, entre les deux bornes de l'intervalle, on va placer plus l'infini vers la droite. Donc, la flèche va se tend vers la droite. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. D'accord ? Bien. 2. Comme l'infini est à droite. Vous voyez ici, l'infini va à droite. Donc, la borne qui est à droite est déjà occupée par plus l'infini. D'accord ? Donc, le 2 là vient à gauche maintenant. Il se place à gauche. Et l'intervalle de 2 là, comme ici, l'inégalité est quoi ? Est supérieure ou égale. Donc, ça signifie que l'intervalle va être fermé. D'accord ? Parce qu'on a dit, rappelez-vous dans les vidéos précédentes, on a dit qu'inférieur ou égal ou supérieur ou égal signifie quoi ? Intervalle fermé. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait comme ça. Allons-y rapidement à ça aussi. On va regarder le sens de l'inégalité. L'inégalité tend vers la droite. Donc, comme l'inégalité tend vers la droite, alors tout simplement, je place comme ça ma flèche. Tout simplement, je place ma flèche comme ça vers la droite. D'accord ? Point, virgule à ce niveau. Pourquoi j'ai mis vers la droite ? Parce que l'inégalité tend vers la droite. D'accord ? Donc, si c'était placé comme ça, supposons que c'était placé comme ça, c'était inférieur ou égal comme ça. Alors, on a l'inégalité tend vers la gauche. D'accord ? Donc, là, ça serait moins l'inférieur. Mais ici, ça tend vers quoi ? Vers la droite. Donc, on fait comme ça. On met une flèche vers la droite. Et maintenant, le 7, comment on va les représenter sous la forme de l'intervalle ? Le 7, 7 vient à gauche maintenant, forcément. Et maintenant, au niveau de l'intervalle de 7, on ne sait pas si c'est fermé ou ouvert. Pour savoir, c'est très simple. On regarde quoi ? L'inégalité du milieu. On dit supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal signifie quoi ? Fermé. Pour les infinis, pour les infinis, les intervalles sont toujours ouverts. Pour tous les infinis. D'accord ? Bien. Donc, voilà comment on fait ce premier cas. Allons-y rapidement ici aussi. Pour le C. Ça, c'est pour le B. Donc, ici, A. Ça, c'est pour le C. Allons-y maintenant pour le C. C'est très simple aussi. Donc, ici, C. On regarde d'abord le sens. Ça va dans quel sens ? Donc, ça tend vers la gauche. Cette fois-ci. Vous voyez, la flèche tend vers la gauche maintenant. Le sens tend vers la gauche. Donc, comme le sens tend vers la gauche là. Alors, on met l'infini au niveau de la gauche. Donc, l'intervalle qui est à gauche là est déjà occupé par l'infini qui est là. Donc, on ouvre. C'est toujours ouvert en infini. Donc, comme ça. D'accord ? Maintenant, à droite maintenant, point-vigule. À droite, on met quoi ? On va placer moins 5 là-bas. D'accord ? Donc, moins 5. Il va placer moins 5. Mais quand je place moins 5, je regarde l'intervalle de moins 5 là. Est-ce qu'il doit être fermé ou bien ouvert ? Ça doit être ouvert. Pourquoi ? Parce qu'ici, le symbole là est quoi ? Est inférieur, strictement inférieur. D'accord ? Donc, tout simplement, on ouvre. Voilà. Donc, ça. Ça, c'est voilà comment on fait. Ça, c'est pour le deuxième. Le C. Alors, je vais rapidement laisser ça pour le D. Donc, le D aussi, c'est pareil. On regarde le sens de la flèche et de l'inégalité. Ça va dans quel sens ? Ça va vers la droite. Donc, comme ça va vers la droite, ça tend vers la droite. Alors, on met une flèche vers la droite. Donc, ça veut dire l'intervalle qui se retrouve, n'est-ce pas, à droite serait déjà occupé. D'accord ? Donc, point-vigule. On va s'intéresser à l'intervalle qui est où ça ? À gauche. Ici, on va placer 9 à gauche maintenant. D'accord ? Donc, quand on place 9 à gauche, on regarde le symbole de quoi ? De l'inégalité. Il est supérieur, strictement supérieur. Il n'y a pas ou égal ici. Donc, ici, on ouvre tout simplement parce que l'intervalle-là est strictement quoi ? Supérieur. D'accord ? Vous voyez, ici, c'est ouvert, tout simplement. Donc, voilà comment on fait pour transformer, n'est-ce pas, une inégalité en intervalle. Donc, à partir de cette inégalité-là, on a transformé ça en intervalle. Donc, à partir de cette inégalité, on transforme un intervalle tout simplement et on trouve ses résultats. Voilà donc pour cette vidéo. À la prochaine.